J'ai décidé de faire un BTS en management des unités commerciales et de me spécialiser ensuite sur un master en marketing stratégique et pour approfondir les projets dans une entreprise j'ai décidé d'avoir une vision un petit peu plus large en du coup en allant sur un master spécialisé à Odensea qui est le master design et création j'ai apprécié surtout à Odensea cette pluridisciplinarité et cette profusion de culture puisqu'on a l'occasion de croiser beaucoup d'étudiants étrangers beaucoup de gens de secteurs différents que ce soit scientifique, droit, fiscalité, enseignement aussi plus technique comme l'ingénierie. Ce sont ces qualités là qui m'ont permis de me révéler professionnellement puisqu'il s'est créé une certaine synergie entre tous les membres de notre classe. On avait des élèves qui venaient de cursus de centrale qui eux nous apprenaient par exemple à utiliser des outils en CAO et DAO que les enseignants n'avaient pas forcément le temps de faire. Donc c'était vraiment un travail d'équipe et aujourd'hui tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai collecté comme informations des autres de notre école, de notre classe, je l'utilise tous les jours. Si un étudiant vient à postuler à Audencia, il faut qu'il sache faire tomber toutes les barrières et toutes les limites, qu'il soit créatif, qu'il ait un petit grain de folie et qu'il soit prêt à passer des nuits blanches, c'est clair, et à beaucoup travailler mais surtout à recevoir énormément d'enseignements et la richesse pluridisciplinaire de ce master. J'ai utilisé le réseau de l'école et surtout de notre master pour passer des entretiens. J'ai obtenu un stage grâce à une formation et un workshop qu'on a organisé dans l'école. Donc c'était pas forcément le réseau alumni Audencia mais c'est Audencia qui nous a offert cette opportunité, cette porte de rencontrer du coup des professionnels qui après nous ont engagés. ... ... ... ... ... ... ...